Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle année 2023 qui, je l'espère, vous apportera tout ce que vous espérez, tout ce que vous souhaitez, la santé, le bonheur, la sérénité retrouvée, ce qui est bien nécessaire après ces années difficiles qui ont été marquées par le Covid, les guerres, les incertitudes, bref, des années à oublier. Il va falloir maintenant se reconstruire et je vous remercie de me suivre car votre soutien m'est indispensable pour continuer dans la voie que je me suis fixée, c'est-à-dire de vous informer et de former ce qu'ils veulent vers la santé durable. La santé durable, c'est vraiment l'avenir du système de santé au niveau mondial. C'est la seule manière de concilier la protection de la santé des humains et la protection de l'équilibre de la santé de la Terre. Si la Terre est déséquilibrée, automatiquement nous en subissons les conséquences et nous avons le devoir de nous en préoccuper. La prise de conscience est faite mais maintenant il faut passer à l'action. Cette fin d'année a été formidable puisque ma chaîne YouTube a enregistré des records d'audience auxquels je ne m'attendais vraiment pas. Certaines vidéos ont été vues plus de cent mille fois dans un mois, d'autres plusieurs dizaines de milliers de fois et chaque jour, eh bien, je suis passé en quelques mois de mille à deux mille personnes à six mille, dix mille personnes jusqu'à douze mille, ce qui est absolument incroyable. Alors bien sûr, cela a un avantage, c'est que ça augmente ma visibilité, bien sûr, donc je suis utile à un plus grand nombre de personnes. Mais il y a un inconvénient, c'est que je reçois beaucoup de commentaires. Avant, je recevais quelques dizaines de commentaires et là carrément ce sont des centaines et des centaines de commentaires tous les jours. Donc, au départ je pouvais y répondre, maintenant je ne peux plus, ce n'est pas possible, j'ai beau essayer, ce n'est pas possible, il y en a plus qui arrive que je ne réponds. Voilà. Donc, merci de me pardonner par avance si je ne réponds pas à vos commentaires, donc je vais essayer de mettre au moins un gemme ou un petit cœur. Et si vous avez des problèmes personnels de santé, eh bien, je ne peux pas essayer de comprendre cela, je ne peux pas donner de consultation par internet. Certaines personnes me disent, j'ai telle maladie, pouvez-vous m'indiquer un remède ou pouvez-vous me donner la solution pour mes problèmes ? Ce n'est pas possible. Il y a des praticiens qui sont là pour ça, dans tous les pays, le tout c'est de le chercher, de le trouver et parce qu'il est impossible, sans voir la personne, sans faire un examen, ça s'appelle clinique, donc l'interrogatoire c'est important, mais la clinique c'est absolument capital puisque c'est par la clinique qu'on arrive à savoir exactement comment la personne réagit à tel ou tel stress, que ce soit stress physique, mental ou biochimique ou infectieux. Et cette clinique, c'est la base de tout traitement. Donc, dans les formations que je fais d'ailleurs, je ne peux pas faire de données de traitement. J'indique la marche à suivre, donc c'est une méthode, ma méthode health vital. Ma méthode health vital vous indique la procédure à suivre, c'est-à-dire la stratégie que vous pouvez mettre en œuvre vous-même pour compléter les traitements des praticiens, prendre votre santé en main et ralentir les effets du vieillissement et notamment ralentir les effets de l'arthrose. Ce phénomène d'arthrose touche 10% de la population mondiale, c'est-à-dire plusieurs centaines de millions, entre un demi-million et un milliard de personnes qui sont vraiment handicapées, sans compter celles qui ne sont pas recensées, qui n'entrent pas dans les statistiques. Voilà, donc c'était simplement pour vous remercier encore de me suivre. Je suis vraiment très heureux de vos soutiens. Simplement, je vais vous dire, je vais vous envoyer des sondages parce que je suis à une période où je ne sais plus exactement ce qui vous intéresse le plus parce que vous êtes intéressé partout, mais il y a des domaines, vous voyez l'arthrose par exemple c'est important, après il y aura le vieillissement. Mais n'hésitez pas à répondre au sondage que je vous ai joint à cette vidéo. Vous cliquez en dessous dans la description. Je vous remercie d'avance d'y répondre. Voilà, je vous renouvelle mes voeux pour l'année 2023, que ce soit pour vous une année bénéfique et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501